Je suis professeur de philosophie sociale et politique, philosophie de sciences et techniques, à l'Institut Mines Télécom à Évry, et pour la recherche, je suis à l'Université Paris-Cité, au Laboratoire de Changement Social et Politique, et pour faire simple, je m'intéresse aux questions de développement durable, transition écologique, redirection écologique, décroissance, etc., etc., depuis assez longtemps, et plus spécifiquement au cas de l'écologie du numérique. Alors, bon, j'ai publié quand même pas mal de choses là-dessus, et notamment, il y a celui qui s'appelle l'impératif de la sobriété numérique, puisque vous savez que le numérique ne va pas du tout dans la bonne direction pour ce qui est de la consommation d'énergie, et donc là, je ne vais pas vous parler spécifiquement du numérique, mais plutôt de la sobriété en général. Alors, si on regarde l'évolution de la consommation d'énergie, on pourrait se dire ce qu'on voit partout, c'est-à-dire qu'on voit des courbes avec des niveaux de consommation, de charbon, de nucléaire, de renouvelables, de... bon, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler, j'espère que vous les avez un tout petit peu en tête, à savoir que, en gros, la consommation d'énergie globale augmente, disons, tendanciellement, avec une tendance à stabiliser les fossiles, et augmenter les renouvelables, pour faire très très vite. Moi, je vais plutôt vous expliquer de pourquoi ça augmente. C'est quoi le driver qui est derrière. Donc, j'ai mis sur la diapo à gauche ce que j'ai appelé une vision simpliste de l'invention et de l'innovation. L'invention, c'est créer un nouvel objet. L'innovation, c'est quand l'objet en question se diffuse. Et là, si vous regardez bien, vous regardez sur Internet, vous allez souvent trouver des représentations de ce type-là. Et pourquoi je dis que c'est simpliste et même que c'est faux ? C'est parce qu'en fait, sur cette représentation, on ne voit que les techniques qui sont devenues des innovations. Or, 4 inventions sur 5, voire même 9 sur 10, ça dépend un peu des études, 4 inventions sur 5, 9 inventions sur 10, ne deviennent pas des innovations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des objets qui sont des curiosités, qui restent sur une étagère, qui éventuellement trouvent un micro-marché, et puis disparaissent. D'accord ? Donc, en quelque sorte, quand on voit cette évolution-là, on ne voit que les techniques qui ont gagné. On ne voit pas celles qui ont perdu. Et donc, c'est important parce que, pour l'avenir, ça veut dire que cette représentation trace une espèce de logique, une histoire, comme si l'histoire s'écrivait dans un certain sens. Alors qu'en fait, c'est une vision un peu de l'esprit, c'est une reconstitution a posteriori de ce qui a marché à un certain moment. Et non pas de ce qui aurait pu marcher si l'histoire avait été différente. Donc, ces différentes innovations, elles ont néanmoins un certain nombre de caractéristiques en commun. Et en particulier, et ça, c'est le graphique que vous voyez en bas, enfin au centre plutôt, là, vous voyez utilisation de l'énergie, en millions de tonnes d'équivalent pétrole. Et puis, sur votre gauche, vous voyez PIB en milliards de dollars constants. Donc, il y a une corrélation étroite entre consommation d'énergie et augmentation du PIB. Et ça, sur un siècle et demi, en gros. C'est-à-dire que ces innovations, donc ces techniques qui gagnent, elles ont en commun deux choses, en fait. Et quand je dis deux, c'est-à-dire que ce n'est pas trois. Un, elles sont des nouveaux produits qui consomment de l'énergie, alors que jusque-là, ces produits qui consomment de l'énergie n'existaient pas. Deux, elles sont des gains de productivité et parfois d'énergie sur la fabrication des produits qui existaient déjà. C'est-à-dire, pour être très clair, il y a les produits qui existent déjà et on essaye de trouver des nouvelles manières de fabriquer ces mêmes produits, mais en consommant un petit peu moins d'énergie, ce qui permet de réinvestir de l'énergie dans des nouveaux produits. Donc c'est pour ça que la consommation d'énergie, si vous voulez, augmente. Quelque part, le changement technique depuis 150 ans, c'est comment consommer plus d'énergie, compte tenu de tous les problèmes qu'il y a à consommer plus d'énergie. Une voiture qui va trop vite, par exemple, ça fait des accidents, etc. Donc ce n'est pas si facile que ça de consommer plus d'énergie. Mais néanmoins, c'est quand même ce qui se produit depuis 150 ans. Donc je vous ai mis en haut à droite des enjeux de marketing. En gros, il y a deux techniques dans le domaine du marketing, là aussi. Soit on produit la même chose en très grande série pour augmenter la productivité, abaisser le coût, c'est la fordité. Soit on segmente le marché, c'est-à-dire qu'on réduit la standardisation et la production en grande série, de manière à différencier les produits. Et c'est General Motors que vous voyez en haut à droite. Donc vous voyez, c'est vrai pour tout. Ça marche dans tous les cas. Donc diversité des produits, lesquels sont soit produits en très grande série, soit segmentés, différenciés, mais de manière superficielle, puisque on voit bien quand même que chez General Motors, on voit bien que les voitures ont beau être un peu différentes en extérieur, en réalité, elles partagent l'essentiel des organes, comme on dit maintenant. Et c'est pour ça que les entreprises d'automobiles fusionnent à l'échelle mondiale pour mettre en commun les organes, même si en apparence, elles différencient de plus en plus les modèles. En fait, c'est ce qu'on appelle de la standardisation sur mesure. Donc il y a bien de la standardisation, mais il y a aussi du sur mesure, mais le sur mesure est, disons, superficiel. Sinon, il n'y aurait pas de gain de productivité. Alors quand je dis que dépenser plus d'énergie, ce n'est pas si simple, je donne un petit exemple. Les bateaux à voile contre les bateaux à vapeur. Donc le bateau à vapeur, évidemment, consomme plus d'énergie que le bateau à voile puisqu'il consomme de l'énergie fossile, alors que le bateau à voile n'en consomme pas. Première expérience, des bateaux à vapeur 1780-1790. Pas mal de difficultés parce que la machine à vapeur consomme énormément de charbon. Donc sur un bateau, c'est quand même embêtant parce qu'il faut mettre beaucoup de charbon sur un bateau. Vous mettez beaucoup de charbon sur un bateau, soit le bateau coule, ce qui perd son intérêt, soit le bateau, il n'y a plus de place sur le bateau, ce qui perd aussi de son intérêt si on veut transporter quelqu'un. Donc il faut utiliser des bateaux avec un rayon d'action très très faible pour pouvoir remettre du charbon en permanence et en permanence. Donc il y a quelques applications. Alors, autre caractéristique aussi du premier bateau à vapeur, l'hélice à ce moment-là n'existe pas. Donc les bateaux sont à aube. On voit en bas l'illustration sur le graphique. Il faut imaginer un petit peu la bande dessinée Lucky Luke en remontant le Mississippi donne une petite idée, si vous voulez. Le bateau ne peut pas aller en haute mer parce que les roues à aubes ne sont pas adaptées à la haute mer. Il ne peut pas aller très loin parce qu'il faut remettre de l'eau, il faut remettre du charbon. Il ne peut pas aller très vite non plus. Et même en 1810, 1820, le bateau ne va pas plus vite qu'un cheval, ne va pas plus vite que les diligences parce qu'il est quand même relativement inefficace, si vous voulez. Donc c'est des marchés de niche. Pour toutes les techniques, toutes les inventions, ça commence comme ça. Des marchés de niche. Il peut y avoir des marchés de niche très lucratifs. Donc là, je les ai soulignés, enfin, j'en ai donné quelques-uns. Ça peut être le courrier, ça peut être du fret à haute valeur comme le courrier, ça peut être les applications militaires, ça peut être, voilà, disons, des marchés dans lesquels la valeur ajoutée peut être très importante mais qui sont quand même des marchés de niche. Puis 1840, invention de l'hélice qui ouvre pour le bateau à vapeur des océans. On pourrait se dire, bon, là, c'est plié, le bateau à voile va être complètement enterré. En fait, non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le bateau à vapeur, pendant longtemps, son grand intérêt, c'est pas qu'il va plus vite, il va moins vite, mais il est plus régulier. C'est-à-dire qu'on sait quand il part, on sait quand il arrive. Alors que le voilier, il peut mettre une semaine de moins que le vapeur, mais parfois une semaine de plus. Donc, c'est surtout la régularité qui est intéressante. Et puis, on ne peut pas mettre tellement de gros moteurs parce que c'est quand même des bateaux en bois. Donc, si on met un gros moteur, en fait, la coque ne supporte pas une grosse machine à vapeur. Donc, il y a tout un tas de contraintes. Puis, via, alors, je saute un peu, mais ce qui va donner aussi un élan à la navigation à vapeur, c'est des événements particuliers comme la crise, la famine en Irlande qui va créer une aspiration pour l'émigration ou des choses comme ça. Vient la coque en acier. On pourrait se dire la coque en acier, ça résout tous les problèmes. En fait, non, ça ne résout pas tous les problèmes. D'abord, parce que la marine de guerre n'en veut pas tout de suite pour une raison un peu simple qui est que les premiers aciers sont cassants. Donc, il suffit de tirer quelques boulets dessus pour faire couler le bateau à vapeur. Ce qui n'est pas le cas du bateau en bois. Le bateau en bois, il faut tirer quand même beaucoup dessus pour arriver à le couler. Et en plus, le bateau en bois, quand il y a beaucoup de trous, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans une forêt, pas loin, il a un charpentier, il retape et il revient. Alors que le bateau en acier, il faut qu'il aille dans un endroit où on peut réparer un bateau en acier. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, l'acier met beaucoup de temps à s'imposer, beaucoup plus que ce qu'on croit, ne bat pas du tout le bois et du coup, ralentit aussi la progression de la vapeur. Donc, ce qui fait que le vapeur, le fret à vapeur, ne l'emporte en quantité, en tonnage qu'à partir de 1870. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié du fret qui passe dans les navires à vapeur à partir de 1870, c'est-à-dire un siècle après l'invention du navire à vapeur. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout gagné de dépenser plus d'énergie, en fait. Ça prend du temps, c'est des efforts, et ainsi de suite. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il ne faut pas croire que l'humanité a envie de dépenser plus d'énergie depuis toujours. Et non, non, il faut vraiment se donner du mal. Alors, l'enjeu, quand même, de la diffusion des produits, un peu dans tous les cas, c'est d'essayer de capturer des usagers. Donc, il faut se dire qu'une entreprise qui vend des produits, qui innove, donc qui diffuse des produits, eh bien, elle veut des usagers et pour avoir des usagers, il faut qu'elle facilite l'accession à l'usage. Et derrière, les usagers deviennent dépendants de ce produit. C'est de cette manière-là que petit à petit, vous voyez sur l'illustration, en bas à gauche, vous voyez Paris en 1900, à peu près, vous voyez que pour rouler en voiture là-dedans, c'est quand même très compliqué. C'est le premier code de la route, je vous rappelle, stipulé qu'une voiture qui se déplace en ville, donc c'était en 1898, à peu près, Émile Loubet, une voiture qui se déplace en ville doit rouler au pas, c'est-à-dire précédé d'une personne qui marche, elle ne court pas, une personne humaine et qui agite des fagnons. Parce que ça faisait peur aux chevaux, parce que ça explosait, parce que tout le monde, vous voyez, ce n'est pas gagné de dépenser plus d'énergie. Mais malgré tout, les efforts, tout ça, on arrive à la situation de droite, qui est typique de Los Angeles, et vous voyez qu'on passe d'une situation un peu de, ce qu'on appelle le lock-in dans les études sur la technique, c'est-à-dire une situation sociotechnique bloquée, à une autre. Le cas de gauche, on est dans une situation sociotechnique où tout est fait pour le piéton et le cheval, si vous voulez, et la voiture est malvenue, il est très difficile de rouler en voiture. La diapo du milieu, l'illustration du milieu, on voit que les chevaux ne sont pas du tout les bienvenus, ni les piétons, ni les cyclistes, tout est fait pour la voiture. Donc ça, c'est pour souligner à quel point, en fait, les biens et les services qu'on consomme au quotidien, en fait, dépend d'infrastructures et donc dépend de choix collectifs. Ce qui fait l'utilité d'un produit, c'est en réalité un choix collectif, ce n'est pas un choix individuel. Néanmoins, il y a une interaction entre les choix individuels et collectifs, et tout ça, c'est ce qui m'intéresse dans cette présentation. Et sur la droite, vous avez une ville qui est probablement Strasbourg, qui est faite pour les vélos, et là, la voiture, pareil, elle n'est pas la bienvenue. Donc pour diffuser un produit, il faut tout un système technique. Vous pourriez se dire pourquoi Michelin a fait des cartes, c'est bizarre aujourd'hui, Michelin a fait des cartes et des pneus. Quel est le rapport ? Tout simplement, il faut des cartes pour trouver les pneus. Au début, les voitures, pour circuler, elles crèvent souvent, elles ont besoin de réparateurs. Comment on fait pour trouver les réparateurs et donc faciliter l'usage de l'automobile en imprimant des cartes ? Donc vous voyez, la carte, c'est un élément essentiel pour faciliter l'usage de l'automobile. Donc il faut abaisser comme ça le seuil de difficulté d'usage de telle manière à étendre un usage et que l'usager alimente les ventes de l'entreprise et donc est quelque part capturé par l'entreprise ou le groupement d'entreprises. Puisque les voitures qui oeuvrent sur un même marché, par exemple l'automobile, ont tout intérêt à ce qu'il y ait plus de routes, plus de cartes, plus de facilité à utiliser l'automobile. Au-delà de leurs désaccords sectoriels, on va dire, elles ont tout intérêt à étendre leur marché. Alors l'enjeu de l'innovation là-dedans, ce qui est capital, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. L'effet de réseau, c'est un investissement, alors ça c'est dans toutes les études sur l'innovation, mais je l'explique un peu de manière différente, c'est un investissement long et peu productif, donc c'est des pistes cyclables sans cyclistes, c'est des voitures sans route, etc. Donc c'est un investissement soit d'individus, soit d'infrastructures qui est assez long et peu productif parce qu'il y a un problème de poule et de l'œuf, c'est-à-dire, faut-il commencer par produire des voitures ou des cyclistes ou faut-il commencer par produire des pistes cyclables ou des routes. Donc il y a un problème de poule et de l'œuf. Donc en fait, ce problème de poule et de l'œuf, il se résout progressivement par un petit coup des routes, un petit coup des usagers de l'automobile, etc. Donc il se résout petit à petit et ce qui est bien connu dans le domaine de l'innovation, c'est que du coup, le produit se diffuse d'abord lentement et puis il y a une accélération avant saturation du marché. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. Il y a une masse critique de développement au-delà duquel, on va dire, une minorité qui est adepte du produit arrive à faire basculer une majorité. Et à partir de là, on va avoir saturation et donc une nouvelle situation bloquée. Donc tout le problème pour changer en fait la consommation d'énergie et aller vers la sobriété, vous avez compris, c'est de changer les modes de vie et non pas d'utiliser un peu mieux sa voiture ou des choses comme ça. C'est de changer les modes de vie parce que tout ça, c'est les modes de vie en fait. Donc de nombreux biens et services sont sujets à cet effet de réseau. L'effet de réseau, c'est plus on utilise un bien, plus il est facile et pas cher de l'utiliser. Ce qui est peut-être un peu contre-productif. On se dit que plus on produit, plus ça va être cher. Mais en fait non, plus on diffuse et plus il est facile d'utiliser. C'est-à-dire que si on prend toujours l'exemple du vélo, plus il y a de cyclistes, moins les voitures sont, enfin plus les voitures sont polies avec les cyclistes parce qu'il y a un effet de rapport de force. Plus il y a de cyclistes, plus il y a de réparatoires de vélo. Plus il y a de cyclistes, plus il y a des gens qui savent faire de vélo qui peuvent donc éduquer les autres à faire du vélo ou donner un coup de main, etc. Donc vous voyez, en fait, il y a un effet d'emballement de ce type-là qui marche à peu près dans tous les cas. Donc quand on dit c'est l'offre et la demande, vous voyez que ça ne marche pas du tout. En fait, c'est réseau contre réseau. Ce n'est pas du tout l'offre et la demande. Donc il y a une dimension sociale, ce qui ne veut pas dire socialisée, de la consommation. Voilà quelques exemples. Alors dans la réalité, donc cet effet de socialisation, enfin d'extension des réseaux est porté par des discours que Gartner, le consultant Gartner qui est dans le domaine dynamique, appelle la hype, c'est-à-dire tout un tas de discours qui disent la voiture c'est génial, ça va tout résoudre, comme l'intelligence artificielle, ça va nous rendre tous intelligents, Internet, c'est la société de la connaissance. Voilà, des discours qui exagèrent énormément la transformation du monde ou les gains qu'il y aura à la fin d'une transformation et qui vont donc pousser les gens à acheter des produits dont fondamentalement ils n'ont pas besoin. C'est objectivement, ils n'ont pas besoin. Mais voilà, ça va être porté par un ensemble de promesses et ça marche très bien, je n'ai pas le temps de le détail, mais je vous le donne quand même avec l'iPhone qui paraît quand même totalement, on se dit l'iPhone c'est le truc dont tout le monde a besoin, c'est évident. Donc le jour où c'est sorti, tout le monde s'est dit c'est génial. En fait, pas du tout. Même les spécialistes du domaine en 2007, quand le produit est sorti, ils se sont dit de quoi ça sert ce truc-là ? Pour des raisons sur lesquelles je reviendrai si vous voulez peut-être dans le débat, mais effectivement, l'usage du produit n'était pas évident même pour les spécialistes. Alors de là, on peut distinguer un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de passer à la suite. Qu'est-ce que c'est que la sobriété ? Enfin, il faut distinguer on va dire trois concepts sobriété, efficacité et effet rebond dès lors qu'on veut commencer à comprendre ce qui se passe dans le domaine des débats sur la sobriété énergétique. La sobriété, c'est tous les débats qui parlent du niveau de consommation d'énergie d'une collective, d'un individu et tout et tout, mais ramenés à ses effets absolus sur la planète. Ses effets absolus. C'est-à-dire, je consomme, je prends l'avion, est-ce que c'est grave ou pas grave ? La question de la sobriété, c'est est-ce que c'est grave pour moi ? Qu'est-ce que mes émissions représentent par rapport à la planète dans sa globalité ? Donc ça pose un problème immédiatement d'équité. C'est-à-dire qu'on va se dire, la question qui va venir tout de suite, c'est pas moi dans le rapport à la planète, parce qu'on voit bien que c'est un petit peu absurde, c'est moi dans le rapport aux autres, à la planète. C'est-à-dire que le rapport de l'individu à la planète est médié par la société. Comme disait un psychologue social, le rapport qu'on a à la nature est d'abord médié par la société. Donc la question, ça va être, est-ce que c'est légitime que je prenne l'avion au regard de tous ceux qui ne prennent pas l'avion ? Sachant que c'est la totalité des voyages en avion, et pas seulement mon voyage en avion, qui fait que ça a un impact sur la planète. Mon voyage en avion, c'est peanuts par rapport à tous les voyages en avion qu'il y a. Oui, mais qu'est-ce que j'encourage en prenant l'avion ? C'est ça la question. Quel est le mode de vie que j'encourage ? C'est ça la question. Quel est le réseau que j'encourage ? Vous voyez, par rapport à tout ce que j'ai dit avant. C'est ça la question de la sobriété. L'efficacité, c'est quelque chose de totalement différent. C'est de dire, pour un usage donné, de la voiture, de l'iPhone, de tout ce qu'on veut, quelle est la solution qui serait la plus efficace d'un point de vue de la consommation d'énergie ? C'est-à-dire, c'est elle qui consomme le moins d'énergie. Vous voyez que ça ne dit strictement rien du résultat agrégé. On peut imaginer que tous les gains en efficacité seraient généralisés, par exemple, si on fait une visioconférence, on va utiliser, ou un avion, on va prendre l'avion le plus efficace. Je garde mon exemple de l'avion. On va prendre l'avion qui consomme le moins d'énergie, le moins d'essence. Bon, très bien, ok. Mais si on additionne tous ces effets, il faut aussi prendre en compte les modes de vie qui ont été encouragés, qui ont continué d'être encouragés par cet usage de l'avion, même éco-efficace. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, il ne faut pas compter seulement les gains en efficacité sur les avions, mais ce qu'on va appeler l'effet rebond. Donc, tous les modes de vie qui vont être encouragés par le fait de continuer à utiliser l'avion. Et donc, comme dit l'Organisation internationale de l'aviation civile elle-même, l'OACI, elle dit les gains en efficacité ne compensent pas l'augmentation du trafic aérien. Donc, le problème, ce n'est pas l'efficacité, c'est la sobriété. C'est les modes de vie en tant qu'ils sont rapportés à l'état de la planète et à ses habitants. D'accord ? Alors, les modes de vie là-dedans, comment est-ce qu'on... qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a quatre concepts aussi et j'ai quasiment fini, après on peut discuter. Il y a quatre concepts qui sont importants pour comprendre ce que c'est qu'un mode de vie. Un mode de vie, c'est des pratiques répétitives et largement répandues. Par exemple, prendre l'avion. Pratique répétitive et largement répandue, on va dire que c'est répétitif, mais pas très largement répandue à l'échelle de la planète. Je suis bien d'accord. On peut prendre l'exemple de prendre le métro à Paris. Pratique répétitive et largement répandue. On peut faire des statistiques dessus. Si vous allez dans le métro entre 6h et 7h le matin, vous regardez qui prend le métro, le dimensionnement du métro, les flux de personnes dans le métro, vous regardez les catégories socio-professionnelles, vous pouvez même regarder la couleur des gens et vous allez percevoir, la couleur de peau des gens, vous allez vous apercevoir que c'est caractéristique et c'est assez différent des gens qui prennent le métro de 8h à 9h au même endroit. Tout petit peu plus tard, le même lundi matin, on peut caractériser comme ça une société par le flux de personnes, le dimensionnement des catégories socio-professionnelles, le dimensionnement des réseaux, etc. Donc ça, c'est un mode de vie. D'accord ? À côté du mode de vie, il y a les styles de vie. Les styles de vie, c'est les variations individuelles dans le mode de vie parce que vous voyez bien que le mode de vie contraint les choix individuels. Vous n'avez pas des choix illimités. Vous devez choisir, vous devez faire en fonction des modes de vie tels qu'ils sont et vous insérez dedans. Mais vous pouvez vous insérez dedans, il y a quand même des possibilités de choix. Si je veux être au début du métro, à la fin du métro, si je veux m'asseoir, tenir compte dans ma localisation d'habitat, de l'endroit, disons, de la charge qu'il y a dans le métro, je ne peux pas en tenir compte. c'est les variations individuelles. Le genre de vie, ce sont les minorités actives organisées qui cherchent à changer les modes de vie. Si je reprends mon exemple, Apple, en mettant sur le marché son iPhone, veut changer les modes de vie. Il veut diffuser son produit et faire en sorte de capturer des usagers. Donc en fait, c'est une minorité active organisée qui cherche à changer les modes de vie. Bien réussi d'ailleurs, parce que maintenant tout le monde a des smartphones et puis on est tous bien dépendants du smartphone. Donc on voit bien le côté lock-in socio-technique, situation bloquée. Donc bien réussi. Regardez pourquoi, c'est ce dont je parle dans mon bouquin, comment ça fait pour réussir. Mais il n'y a pas que eux, il n'y a pas que les entreprises. Il y a aussi les associations qui sont des minorités actives qui essayent de faire en sorte que peut-être que les gens consomment moins de smartphones justement, ou pour les associations de cyclistes de faire en sorte de gagner des espaces et des réseaux contre les automobiles. Donc toujours des effets de réseau. Les syndicats, pour ce qui est de la dimension sociale, qui essayent par exemple de remonter les niveaux de salaire non pas pour une personne, mais les niveaux de salaire pour les modes de vie, pour les ouvriers en tant que classe, pour les employés en tant que classe. Donc tout ça, c'est aussi des aspects du mode de vie. On consomme parce qu'on a un revenu. Le revenu, il dépend d'une position. dans le système de production. Lequel système de production ne change pas en chacun des droits. Donc ça fait partie du mode de vie. Le gouvernement, c'est aussi une minorité qui change d'ailleurs, suivant les élections. C'est une minorité qui aussi essaye de changer les modes de vie le plus souvent, et c'est ce que j'explique dans mon bouquin, en soutenant les entreprises les plus capitalistiques pour les aider à réussir leur opération de capture d'usagers. En tout cas, c'est assez évident pour le cadre du numérique. Et en confinant le débat dans le registre de l'efficacité et surtout en n'allant pas dans le registre de la sobriété parce que ça ne serait pas bon pour l'industrie et toutes sortes de raisons. Et puis après, tout ça, c'est pris dans le système. Capitaliste, socialiste et tout. Donc, suivons les cas. Donc le problème, quelque part, ça serait un peu, le problème de la sobriété, c'est le problème de libérer les usagers d'une certaine manière. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas libérer les usagers simplement en disant allez-y, choisissez. Choisissez de consommer sobre. Ben non, parce que là, ça voudrait dire qu'on agit au niveau des styles de vie, des choix individuels. Ça ne marche pas. On ne peut pas demander aux individus de changer le mode de vie avec des choix au niveau du style de vie. Ça n'a aucun sens. Inversement, vous voyez bien qu'on ne peut pas non plus dire au gouvernement allez, il n'y a qu'un faucon, changer les modes de vie, planification écologique et on va faire pleuvoir des voitures électriques sur les gilets jaunes et ils vont être contents. Ben non, parce que les gilets jaunes, ils ont bien vu que les voitures électriques, ça posait problème. On ne peut pas non plus, le gouvernement qui a aussi une minorité active, ne peut pas non plus décider tout seul que l'habitat pavionnaire est une mauvaise idée. Enfin, voilà. Donc il y a plein de choses en fait dans le mode de vie qu'aucune minorité active n'a vraiment un pouvoir décisif en fait pour sur la transformation. Il n'empêche que certaines ont un pouvoir, enfin toutes ont un certain pouvoir et le problème c'est plutôt l'équilibre des pouvoirs entre les genres de vie, c'est-à-dire toutes ces minorités actives qui essayent de modifier les modes de vie. Certaines d'entre elles ont plus de pouvoir que d'autres et donc tout le problème c'est de changer les équilibres de pouvoir de telle manière à ce qu'on rééquilibre un petit peu disons la capacité des individus à voir dans quel monde ils entrent quand ils font tel ou tel choix. Quel mode de vie ils sont en train d'encourager et où ça mène. D'où la proposition que je fais à la fin du bouquin et c'est un peu ma conclusion et c'est une conclusion un peu générale si vous voulez. on pourrait demander à toutes les entreprises voire même aux états de chiffrer la trajectoire qu'ils cherchent à produire donc par effet de réseau quand ils lancent un produit ou une loi c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vous achetez un produit c'est écrit ne consomme pas trop étiquette A++ enfin vous voyez ça ne permet pas de se saisir d'un mode de vie ça permet d'arbitrier au niveau d'un style de vie mais c'est tout ça ne change pas les modes de vie si par contre en amont du lancement d'un produit au moment où l'iPhone a été lancé il y avait une étude qui aurait essayé de faire une projection de ce que ça aurait donné la généralisation du smartphone dans une société chiffrée la consommation d'énergie c'est tout à fait possible il n'y a aucun problème c'est une espèce d'étude d'impact si vous voulez environnementale que tout ça ait été une condition préalable à la mise sur le marché là aussi il n'y a aucun problème législatif ça s'appelle une autorisation de mise sur le marché ça existe dans le domaine du médicament donc du point de vue législatif tout ce que je dis a parfaitement un sens et je vais vérifier auprès de députés et de gens qui s'y connaissent donc obligation de diffuser ça avant la mise sur le marché il y aurait pu y avoir une politisation de toutes ces questions là une politisation au niveau des modes de vie non pas des styles de vie vous utilisez les styles de vie c'est un peu totalitaire si vous voulez c'est pas le cas des modes de vie les modes de vie c'est déjà social donc il y a un sens à discuter collectivement il y a eu un débat et peut-être qu'on ne serait pas aujourd'hui dans une consommation du secteur numérique qui est le pire de tous les secteurs c'est à dire que c'est celui qui connaît une croissance de la consommation énergétique de 5-7% par an c'est le plus de tous les secteurs je vous remercie je voudrais que vous reveniez sur le numérique parce qu'aujourd'hui ce que je vois c'est qu'on ne voit pas trop l'impact de nos actions puisque on peut avoir un smartphone et au final les actions que l'on fait dans le smartphone ont des répercussions mais sur des applications qui sont hébergées pas forcément même en France qui peuvent être hébergées même à l'étranger et même ces applications quand elles tournent elles ont besoin de beaucoup d'énergie on ne peut même pas maîtriser l'énergie qu'elles ont besoin par exemple pour le traitement d'images pour le stockage et je pense que là il y a une non-maîtrise totale même au niveau des gouvernements donc je voudrais savoir ce que vous en pensez ah bah oui oui alors aujourd'hui moi je peux vous dire que je travaille là-dessus depuis 2005 et qu'à l'époque on n'était pas très nombreux à se dire qu'il allait y avoir un problème pourtant c'était tout à fait anticipable quand on en parlait c'était non mais vous avez des empêcheurs de tourner en rond vous inquiétez pas le numérique ça consomme pas beaucoup et en plus ça consomme de moins en moins ce qui est en un sens vrai du point de vue de l'efficacité énergétique puisque aujourd'hui un ordinateur pour faire une information c'est à dire mettre de l'énergie pour transformer un zéro en un c'est ça une information c'est 10 milliards de fois moins d'énergie qu'en 1945 donc c'est vrai que c'est stupéfiant on est d'accord sauf que la quantité d'informations et donc d'énergie a augmenté plus vite que 10 milliards de fois c'est si donc voilà et qu'effectivement c'est relativement peu visible alors pas seulement parce que c'est c'est en dehors des frontières ce qui n'est pas tout à frais juste parce qu'il y a même beaucoup de centres de données sur le territoire français mais parce que et ça on a pu le mesurer de manière assez précise parce que la forte hausse de consommation d'énergie numérique est intervenue entre 2005 on va dire 2005 c'est l'équipement en centre de données l'équipement tout un tas de matériel entre 2005 et on va dire 2010 12 quoi en gros et qu'à ce moment là pour les individus les foyers et bien c'est le moment où à peu près tout le monde a acheté un frigo à plus plus une machine à laver à plus plus et donc toutes ces personnes là n'ont pas remarqué qu'en fait leur facture n'a pas baissé elle n'a pas baissé parce qu'ils ont remplacé la consommation électrique de l'électroménergie par la consommation électrique du numérique voilà pourquoi et de la même manière même manière au niveau français l'arrivée de la consommation numérique a anéanti les gains en efficacité énergétique sur l'électricité mais ça a fait qu'on n'a pas construit de centrales nucléaires supplémentaires la consommation électrique n'a pas augmenté elle n'a pas augmenté parce qu'il y a eu de l'efficacité énergétique dans d'autres secteurs voilà pourquoi on n'a pas vu donc ça c'est pour les débats enfin c'est pour un certain aspect du débat aujourd'hui il y a un consensus je pense dans les autorités étatiques notamment l'ARCEP l'autorité qui régule les télécoms et de plus en plus le numérique parce qu'au début le numérique c'était les télécoms mais l'informatique mais maintenant c'est beaucoup plus large que ça toute entreprise est une entreprise numérique maintenant ils sont d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose ils sont d'accord pour dire qu'il faut mesurer mais il y a beaucoup de batailles sur comment on fait pour informer de telle manière à ce que les individus puissent se saisir de tout ça et la tendance aujourd'hui moi je peux vous le dire je suis dans les groupes d'experts qui voient les propositions des industriels et tout et tout c'est plutôt de l'efficacité avec par exemple de l'efficacité matière c'est à dire qu'on va essayer de faire durer les matériels plus longtemps mais dès que vous dites on va commencer à s'attaquer aux flux de données ce qui moi ma proposition c'est vous avez raison monsieur Flippo sur le principe maintenant c'est très difficile à faire comprendre et à faire passer c'est ce qu'on me dit oui et aussi ce qu'il y a c'est que aujourd'hui avec internet avec le numérique on va dire il y a toute une partie de l'énergie qui va être utilisée pour les loisirs quelque part les loisirs pour des choses un peu futiles aussi le stockage de choses qui n'ont rien à voir avec des choses qui sont culturelles ou propres à la connaissance ou des choses comme ça importantes et donc déjà le savoir par exemple une simple recherche internet peut consommer de l'énergie par exemple indexer les sites peut consommer de l'énergie même ce genre de choses on n'a même pas conscience de ça ah bah oui dès qu'il y a quelque chose qui change sur la machine numérique et même si on ne le voit pas parce qu'en fait une machine dès qu'elle est connectée sur internet elle fait plein de trucs elle fait plein de trucs en permanence du moment qu'elle est allumée en fait elle consomme de l'énergie effectivement un des postes qui consomme le plus aujourd'hui c'est la vidéo et la vidéo ça consiste à quoi c'est des logiciels qui programment l'écran pour allumer et éteindre des points c'est tout c'est ça la vidéo c'est allumer et éteindre des diodes c'est tout simplement quand il y a beaucoup beaucoup de diodes parce que l'écran est très très grand mais il faut un gros programme donc ça fait des fichiers de plusieurs gigas et quand les fichiers de plusieurs gigas se promènent ils consomment de l'énergie mais ceci dit moi je pense que c'est pas le problème principal c'est à dire que c'est vrai qu'il y a une tendance il faudrait que je fasse tout un truc sur le numérique et j'ai pas le temps c'était pas l'objet aujourd'hui mais le problème principal n'est pas dans ces usages je dirais récréatifs mais plutôt dans le côté sociotechnique lock-in sociotechnique c'est à dire que petit à petit les espaces publics c'est à dire les espaces dans lesquels on échange que ce soit en entreprise que ce soit avec nos proches que ce soit au niveau étatique avec l'état deviennent numériques les espaces publics deviennent numériques tous les systèmes de commande pour commander sur internet pour commander une machine outil deviennent numériques en fait donc le numérique petit à petit colonise toutes les fonctions de commande et d'espace public et là quoi qu'on fasse dessus que ce soit sérieux ou pas sérieux en fait c'est numérique moi c'est plutôt ça pour moi c'est plutôt ça qui est problématique et qu'il faut mettre en avant parce que pour décider de ce qui est sérieux pas sérieux enfin loisir ou pas loisir il faut le décider au niveau du mode de vie sinon on tombe vite dans la condamnation des pratiques du voisin en fait qui relève du style de vie et ça c'est pas d'abord c'est pas efficace parce que c'est que du style de vie mais en plus ça adresse pas le bon problème quoi ça menace les libertés et ça adresse pas le bon problème le bon problème aujourd'hui c'est par exemple dans le domaine des loisirs ou de l'industrie culturelle le fait que les Google peut-être plus bientôt que les Netflix sont les principales sources numériques de loisirs entre guillemets c'est pas les chatons comme on entend parfois c'est Netflix et compagnie bien merci je vous propose de passer maintenant à la synthèse tout d'abord merci merci encore à vous le premier point avec lequel vous avez décidé d'ouvrir votre présentation c'était une distinction conceptuelle entre l'invention et l'innovation l'invention étant tout simplement la création pourrait-on dire d'un objet nouveau tandis que l'innovation désigne sa diffusion et ça me semblait être une remarque tout à fait éclairante pour la suite parce que ça vous permettait immédiatement de mettre la focale sur un biais de l'histoire qu'on connait bien à savoir que très souvent nous ne retenons que les vainqueurs et que donc cette perspective là a pour conséquence de complètement nous faire ignorer tout un tas d'inventions qui pour des raisons contingentes ne sont pas parvenues à justement pourrait-on dire s'infiltrer ou s'installer dans nos modes de vie le point qui était intéressant dans votre aussi me semble-t-il dans votre dans votre perspective qui était vraiment philosophique ça a été très vite d'essayer de définir en fait un critère qui permettrait d'expliquer pourquoi certaines innovations permettent comme ça de prendre le pas et vous avez tout de suite couplé cette capacité on va dire à deux notions une espèce de corrélation entre d'une part la dépense d'énergie et puis ensuite l'augmentation du PIB c'est-à-dire en réalité le gain en productivité qui était assuré par l'objet qui avait été créé et ça a été comment dire la finalité de cette mention un petit peu introductive était de montrer que en réalité dévancer plus d'énergie ne va pas de soi dans le cadre d'une société en tout cas ça ne va pas sans frottement et j'ai cru comprendre que c'était principalement ces frottements qui avaient d'abord motivé votre 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 investigation et que c'était ensuite ces éléments-là que vous avez essayé de nous présenter alors dans quelques cas particuliers celui par exemple du bateau à vapeur ou un autre exemple que moi je ne connaissais pas du tout qui était assez troublant il faut le dire le cas des premières instantiations pourrait-on dire du code de la route avec ces pratiques complètement bizarres qui consistaient à mettre quelqu'un devant la voiture pour justement permettre qu'elle se déplace dans un environnement qui n'était pas encore façonné pour son usage pour l'on dire optimal et ça a été l'occasion pour vous d'insister sur un point fondamental à savoir que l'utilité d'un produit ce n'est pas une donnée en soi c'est toujours le produit d'un choix qui est un choix collectif qui est un choix global qui dépasse considérablement tout simplement le pouvoir de notre individualité ce qui est très souvent quelque chose qu'on vante beaucoup aujourd'hui et vous avez beaucoup insisté dans votre exposé sur la nécessité peut-être de prendre une focale un peu plus large en tout cas un petit peu plus fine pour bien comprendre comment fonctionnent exactement les processus on va dire d'investissement des technologies dans nos pratiques quotidiennes et si j'ai bien compris l'enjeu qui était le vôtre vous avez essayé de nous proposer ici quelque chose comme une logique de la diffusion ou une logique de l'innovation comment est-ce que ça fonctionne concrètement quels sont les différents étages ou les différents concepts dont on va avoir besoin pour comprendre cette mécanique là et à quelles échelles ça se situe et comment est-ce qu'on peut articuler en réalité tous ces éléments dans une théorie un petit peu un petit peu unie et le principal apport pourrait-on dire de cette démarche ça a été de mettre en avant le concept d'effet de réseau et surtout le concept de réseau derrière qui est vraiment l'instrument conceptuel que vous privilégiez donc vous les avez proposé plusieurs définitions de son fonctionnement vous avez expliqué notamment que le propre de l'effet de réseau c'était d'une certaine manière de connaître une espèce d'évolution d'abord quelque chose de peu productif mais qui va petit à petit s'installer avec ensuite un effet pas du tout linéaire mais au contraire de décollement tout d'un coup et qui va ensuite s'accompagner d'un processus plutôt pourrait-on dire de saturation et si vous avez fait tout ce travail préliminaire analytique c'était justement pour montrer que la nécessité de changer les modes de vie dans lesquels nous sommes et bien implique de raisonner à l'échelle du réseau c'est à dire qu'il y a une échelle à la fois sociale mais plus que ça encore ça dit l'intégralité des connexions qui sont les nôtres aujourd'hui dans la société contemporaine qui ne sont pas simplement des connexions sociales comme je le disais mais également des connexions numériques des connexions politiques des connexions pratiques c'était le cas de votre variation sur les populations qui peuplent le métro à 8h ou 9h et qui ne sont pas strictement les mêmes vous avez insisté ensuite sur un triptyque conceptuel la sobriété l'efficacité et l'effet rebond et vous avez surtout donc souligné le premier point d'ailleurs ça a été l'objet d'une discussion intéressante avec le public puisque dans la caractérisation de la sobriété vous avez insisté sur le fait que la sobriété c'était considéré les effets absolus de notre consommation d'énergie et que donc ça débouchait immédiatement sur des questions d'équité et on a vu dans le cadre de la discussion que la difficulté c'est qu'on ne pouvait pas toujours avoir une estimation en tout cas à notre échelle subjective et individuelle une estimation fiable et nette de cet effet absolu notamment dans le cadre du numérique lorsqu'on a vu qu'on ne maîtrisait pas les conséquences énergétiques immédiates de nos manipulations sur nos objets et tout simplement pour conclure vous avez fait également une série de distinctions conceptuelles que j'ai trouvées très éclairantes sur les modes de vie les genres de vie les styles de vie et le système et l'articulation de ces différentes échelles auxquelles il faut raisonner pour bien comprendre comment on peut parvenir aujourd'hui à vraiment donner un sens aux stratégies de sobriété auxquelles on nous invite et surtout j'aimerais souligner pour conclure la force de la proposition qui est la vôtre parce qu'on a la chance d'avoir un exposé qui se termine sur une thèse ce qui n'est pas toujours le cas et donc j'aimerais la rappeler pour conclure obliger tous les acteurs des genres de vie à chiffrer les trajectoires des objets qu'ils cherchent à produire ou qu'ils essayent de mettre sur le marché tout simplement pour pouvoir mieux estimer a priori leurs conséquences voilà je voudrais encore vous remercier une nouvelle fois et je pense qu'on peut encore une fois applaudir l'intervenant merci